Salut tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je dois maintenant annoncer quelques changements et vous conseiller quelques ressources en attendant la nouvelle saison. Si vous ne me connaissez pas encore, et si vous voulez quelques infos sur mon parcours et sur mes perspectives en général, je vous renvoie vers ma première vidéo de présentation qui rappelait que tout le monde est biaisé, moi compris, et que c'est d'autant plus compliqué de s'intéresser à l'expérimentation animale dans ces conditions. Parce que c'est toujours ça le sujet de la chaîne, l'expérimentation animale. La différence aujourd'hui, c'est que j'ai été embauché comme chargé de campagne par l'association One Voice début février, ce qui fait que j'ai forcément moins de temps à consacrer à l'écriture et à la réalisation des vidéos qui sont indépendantes. Je précise donc que je ne suis pas représentant de One Voice ni d'autres associations ou mouvements, et que ce que je dis sur cette chaîne n'engage que moi. Ça peut vous paraître un détail, mais je voudrais éviter que mes propos soient détournés pour nuire à d'autres que moi. Le fait que je suis maintenant rémunéré, ça fait aussi que j'ai fermé mon utip, et j'encourage les gens qui me donnaient de l'argent pour mes vidéos à investir cet argent en le donnant à des associations ou en soutenant d'autres initiatives qui travaillent sur ce sujet. Pour ce qui est du contenu, je vais préparer cette année une nouvelle série de vidéos qui s'intéresseront de plus près à l'antispécisme appliqué à l'expérimentation animale. Dans la première série, j'ai parlé un peu de la difficulté de trouver un socle commun de vocabulaire pour parler de ce sujet, puis des groupes opposés ou favorables à l'expérimentation animale qui sont actifs aujourd'hui, ensuite des rares images de l'expérimentation animale en France et de la difficulté à les utiliser correctement, et enfin des manières de se renseigner directement dans les publications scientifiques. J'avais prévu deux autres vidéos pour parler des documents détenus par l'administration publique et des manières d'accéder à ces documents, mais vu que mon nouveau poste me prend pas mal de temps et que j'ai déjà parlé assez en profondeur de tout ça dans ma conférence aux estivales de la question animale l'an dernier, ça m'a paru plus intéressant de publier directement les fiches de synthèse sur le site, et d'utiliser mon temps pour préparer la nouvelle série. Mais à ce qui paraît, je suis perfectionniste, alors je vais d'abord bosser pendant un petit moment pour écrire toutes les vidéos de la série une première fois, comme j'avais fait pour la première, avant de les produire. Et je vais pas vous donner une date de sortie pour la première vidéo, parce que si on en croit la loi de Hofstetter et mes mauvaises habitudes de ces dernières années, quelle que soit la date que je donne, ça prendra plus longtemps. Une chose que je peux vous dire dès maintenant, c'est que je vais effectivement parler de spécisme et d'antispécisme, mais toujours dans la perspective d'appliquer ces concepts à la situation et aux pratiques de l'expérimentation animale en France. Si vous voulez en savoir plus sur le spécisme et l'antispécisme de manière générale, vu que j'en parlerai pas trop, je vous mets quelques liens en description. J'avais déjà mentionné la vidéo de Mangaio sur les critères pour discriminer et les fiches de Florence Delry, qui sont juste géniales. Et si vous voulez avoir un aperçu vraiment large de la pensée antispéciste, il y a le livre La Pensée Végane, avec des chapitres thématiques rédigés par tout un tas de gens différents. Après en version gratuite pour avoir plein de perspectives différentes et des textes spécifiquement axés sur l'antispécisme, il y a la revue en ligne L'Amorce, qui fait des articles sur différents sujets, mais aussi des recensions de livres qui parlent d'antispécisme, donc ça peut vous donner des idées de lecture pour aller plus loin en plus. Et pour remonter aux sources, il y a les cahiers antispécistes, qui sont les premiers écrits antispécistes en France, qui ont été publiés depuis 1991 jusqu'au milieu des années 2010, et dont la plupart des textes ont été mis en ligne. Après si les textes c'est pas trop votre truc, et que vous préférez les conférences, des choses un peu plus dynamiques, vous pouvez regarder toutes celles qui ont été données aux estivales de la question animale sur leur chaîne YouTube. Tout parle pas forcément d'antispécisme, mais il y en a beaucoup qui creusent ce sujet. Il y a aussi la chaîne Comme un poisson dans l'eau, très récente, qui fait des entretiens et des lectures de textes qui valent vraiment le coup pour appréhender le sujet. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps à y consacrer, et que vous voulez aller au cœur du débat sur des arguments spécifiques, il y a les capsules de la chaîne Réplique Éthique, qui font généralement 2-3 minutes maximum, et qui sont des petits bijoux d'argumentation et d'analyse de débat. Ensuite, si vous voulez prendre un peu d'avance sur mes vidéos en vous intéressant à l'antispécisme et au spécisme spécifiquement appliqué à l'expérimentation animale, il y a quelques textes et quelques vidéos qui parlent de ça. D'ailleurs je serai amené à les commenter. Je les ai déjà mentionnés sur le site qui va avec la chaîne expérimentationanimal.info, mais je vous invite en particulier à regarder le disputatio organisé par le Cortex il y a quelques années. C'est un genre de débat avec des juges de touches qui vérifient que les arguments utilisés sont bien valides, que ça n'est pas exagéré, tout ça. Et c'est souvent intéressant de voir ce qui est jugé valide ou non, ce qui passe ou pas, et surtout comment c'est expliqué. Vous pouvez aussi lire le livre récent de Laurent Beg, Face aux animaux, qui parle d'une expérience qu'il a réalisée avec un faux poisson, en demandant à des gens de lui injecter progressivement un produit qui allait le tuer. Les motivations des gens pour le faire sont discutées, et notamment leur spécisme. J'ai fait un compte-rendu de ce livre pour la revue en ligne l'amorce, justement, donc vous pouvez aller y jeter un oeil avant de l'acheter si vous voulez vous faire une idée du contenu. Là aussi, je serai amené à parler de tout ça sur la chaîne d'ici quelques temps. Encore plus récemment, j'ai donné le 10 mars à Bordeaux une conférence sur l'éthique en expérimentation animale, où j'ai abordé quelques points qui seront repris et développés ensuite ici. La vidéo sera très bientôt sur YouTube et je la partagerai ici. Et enfin, le youtubeur La Science Te Parle, qui pratique l'expérimentation animale, m'a invité pour un débat qui sera lui aussi bientôt en ligne avec notamment une discussion de la perspective antispéciste. Voilà, je vous mets les liens vers tous les contenus dont j'ai parlé ici en description, comme ça vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer d'ici le début de la saison 2. Et en attendant, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, réagir et partager mes vidéos et mes contenus pour que tout ça circule et pour que les bonnes questions soient posées. A très vite !